La dernière fois, nous sommes arrêtés sur les différentes catégories d'intercessions qui existaient. Et nous avions dit que concernant l'intercession qui permettait de sauver les gens du jahannam, non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam disposait de ce droit, mais aussi d'autres personnes disposeront de ce droit de plaider la cause de leur famille, amis, etc. le jour du jugement. Nous avons aussi mentionné le shafa'a que disposent les gens du paradis qui leur permettra d'augmenter leur derejah au jannah, leur degré au jannah. Et ça non plus, ce n'est pas unique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ce shafa'a, écoutez attentivement, ce shafa'a est donné à chacune des personnes du jannah. Chacune des personnes ayant gagné le jannah aura le droit à ce shafa'a. Mais pour qui ils l'utiliseront ? Allah azawajal dit dans le Qur'an, les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leur épouse sont sous des ombrages, accoudés sur les divans. Surat Yasin, versets 55 et 56. Donc par exemple, ils vont les utiliser pour leur compagnon de vie dans ce dunya. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, qu'il faut se marier judicieusement. Donc choisissez bien votre épouse et votre époux avec attention, les célibataires. Mais pas que mari et femme. Il y a aussi ceux avec qui vous aimiez être dans ce dunya. Un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ya Rasulallah, je n'ai pas beaucoup de bonne action. Par contre, j'aime de tout mon cœur Allah et son messager. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aimez les personnes vertueuses, mes chers frères et sœurs. Aimez les salihin, mes chers frères et sœurs. Car vous ne savez pas ce qu'il peut se passer. Par exemple, supposons qu'une personne a réussi à rentrer au Jannah. Mais il n'est pas dans les niveaux les plus hauts. Car ses bonnes actions ne lui ont pas permis d'atteindre plus haut. Et imaginez qu'il veut être avec les personnes qu'il aime. Et eux par contre sont dans les niveaux supérieurs. Il veut être avec son épouse, mais elle est dans le niveau supérieur. Il veut être avec ses amis, mais ils sont dans le niveau supérieur. Et donc ce shéfa'a, interne au paradis, est le plus commun. Car personne au Jannah ne sera privé de sa famille. Et ceci est clair et net dans le Qur'an. Allah dit Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Surat et Tur, verset 21. C'est très clair et explicite, n'est-ce pas ? Les descendants ainsi que la progéniture qui auront suivi la bonne voie, nous ferons en sorte qu'ils les rejoignent. Et donc, c'est ce shéfa'a qui sera donné à chaque personne qui entrera au paradis. Personne ne sera privé de sa famille et de ses amis s'ils ont réussi à passer le test et à entrer au paradis. Comme on l'a déjà dit, certains de ces shéfa'a sont uniques par contre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres sont ouverts à d'autres personnes. Maintenant, nous parlerons en détail des huit catégories que j'ai déjà mentionnées dans les épisodes précédents. Les huit catégories citées par Ibn Kassir radiallahu alayhi wa sallam. Le premier est le plus grand shéfa'a, l'ultime shéfa'a. En arabe, on appelle ça shéfa'atul uzma. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? La majorité des savants ont dit que le shéfa'atul uzma est la même chose que maqam al-mahmoud. Donc, il y a mention ici de deux choses et dans la majorité des interprétations, ces deux choses sont identiques. Qu'est-ce que le maqam al-mahmoud maintenant ? C'est mentionné une fois dans le Qur'an de manière explicite, dans la surat al-Isra. Allah a.sallahu alayhi wa sallam dit La position de gloire ici est le maqam al-mahmoud en arabe. C'est très explicite. Allah a.sallahu alayhi wa sallam dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Pris les tajjuds afin que ton seigneur te ressuscite le jour du jugement dans le maqam al-mahmoud. Et c'est pourquoi d'ailleurs, après le ezan, qu'est-ce que l'on dit ? On dit Allahumma rabbi azitta watittam wa sallatil qaim Ati muhammadin wasilat wal fadila Wathila et fadila sont les plus hauts niveaux du jannah Wa ba'athu maqam al-mahmoudan Et ressuscite-le dans le maqam al-mahmoud que tu lui as promis. C'est pour ça qu'on répète ce dua après chaque ezan. Et donc, le maqam al-mahmoud est directement lié de façon explicite au jour du jugement. La majorité des oulémas, et c'est l'interprétation qui semble être la plus juste, est que le maqam al-mahmoud est la même chose que le grand shéfa'a. Maintenant, qu'est-ce donc ce grand shéfa'a ? Ce shéfa'atul uzma Il est appelé uzma parce qu'il n'y a pas de shéfa'a plus important que celui-ci. Et ce grand shéfa'a est le shéfa'a qui va permettre au jour du jugement de commencer. Et la raison pour laquelle elle est appelée maqam al-mahmoud, C'est parce que toutes les créations d'Allah, sans exception, vont remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être la cause de ce shéfa'a, grâce à la permission d'Allah s.w.t. Et donc, ceci est appelé maqam al-mahmoud. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam va permettre ce jour du jugement de commencer. Comme on l'a dit la dernière fois, le jour du jugement va être très très long. Et chaotique. Les gens vont être terrifiés. Et ils vont même se dire, je veux que ça se termine, que ça s'arrête maintenant, même si ma destination finale est le jahannem. Je veux juste le résultat de ma sentence et je ne veux plus attendre. Et nous avons déjà tous vécu un temps soit peu ce sentiment. Ce sentiment lorsqu'on attend des résultats d'un test, d'un prélèvement sanguin ou d'une biopsie. On veut avoir la réponse à tout prix et l'attente semble insurmontable. Être dans le doute et ne pas avoir de réponse est tellement stressant, n'est-ce pas ? Et là, imaginez, il ne s'agit pas d'avoir la réponse à un petit résultat X ou Y. Il s'agit de la destination que vous allez avoir et ce pour l'éternité. Donc on ne peut qu'imaginer ce que cela sera et donc pourquoi les gens veulent juste en finir avec et passer à l'étape suivante. Et ce, même si la destination finale est le jahannem. Et pour que ce jugement donc commence, ils iront voir plusieurs personnes afin de trouver qui est-ce qui pourra parler à leur place à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui pourra les représenter. Et là, il ne s'agit pas juste des muslimines, mais de toute l'humanité. Et donc, le maqam al-mahmoud ne se limite pas juste à ouvrir les portes du Jannah. Et c'est pourquoi maqam al-mahmoud est le shafa'atul uzma. Car toutes les créations d'Allah sans exception vont tous se réunir et vont choisir de façon unanime et vont honorer et remercier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le fameux hadith concernant ce shafa'at, ce maqam al-mahmoud, ce hadith se trouve dans Bukhari et muslim. Donc, c'est le plus haut degré d'authenticité. Et c'est un long hadith dans lequel il y a beaucoup de bénéfices à tirer. Ce hadith est rapporté par Anas ibn Malik radiallahu an. Anas ibn Malik radiallahu an a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Les humains seront là, tous réunis depuis Adam alayhi wa sallam. Des milliards d'individus debout, ils auront peur, ils seront fatigués, ils seront nus. Cela fait 50 000 ans qu'ils auront attendu que le jugement commence, sans boire et sans manger, noyés dans leur sueur à différents niveaux. Ils désespéreront. Puis, l'humanité décidera d'agir. Mais qui pourra demander à Allah de commencer le jugement pour en finir avec cette attente ? Ils décideront tous ensemble d'aller voir Adam alayhi wa sallam, le père des prophètes, pour qu'il intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande de commencer le jugement. Et ils diront à Adam alayhi wa sallam « Ne vois-tu pas notre situation ? Ne vois-tu donc pas ? Et tu es notre père. Tu es celui qui a été créé avec les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es celui dont Allah a commandé aux anges de se prosterner devant toi. Et Allah t'a appris le nom de toute chose. » Donc là, ils sont en train de faire des louanges à leur père à Adam alayhi wa sallam. « Sois notre shafi' auprès d'Allah afin que nous soyons sauvés de la terreur de ce jour. » Adam alayhi wa sallam répondra Donc il dira « Allez voir donc Nouh car c'est le premier rasoul à avoir été envoyé. » En effet, Adam alayhi wa sallam est un nebi et Nouh alayhi wa sallam est un rasoul. L'humanité donc se dirigera vers Nouh alayhi wa sallam pour qu'il intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande de commencer le jugement. Et ils feront des louanges à Nouh alayhi wa sallam. Ils diront « Oh Nouh, toi qui as été sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala lors du déluge, intercède auprès d'Allah pour qu'il commence le jugement. » Nouh alayhi wa sallam répondra « Nafsi, Nafsi, j'ai déjà demandé à Allah ce dont je n'avais pas à l'interroger, c'est-à-dire pour son fils le mécréant, et il m'en a blâmé. Et je n'espère qu'une chose, c'est qu'il me pardonne. Allez voir le Khalil d'Allah, allez voir Ibrahim alayhi wa sallam. » L'humanité donc se dirigera alors vers Ibrahim alayhi wa sallam. Ils feront des louanges, ils diront « Tu es le Khalil, etc. » Ibrahim alayhi wa sallam répondra « Nafsi, Nafsi, j'ai menti trois fois durant ma vie, et je dois rendre des comptes à Allah à propos de ça. Allez voir donc Moussa. » Et d'ailleurs, toutes les choses que les prophètes mentionnent sont des choses tellement futiles, insignifiantes. Nouh alayhi wa sallam par exemple, sous l'émotion, il a juste demandé à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Et à cause de ça, il se sent coupable d'avoir demandé quelque chose à Allah azawajal. Concernant Ibrahim alayhi wa sallam, techniquement parlant, il n'a même pas menti. Ces trois choses dont il mentionne ont une double signification. Par exemple, quand les personnes sont venues kidnapper Sarah, et ils allaient tuer bien sûr Ibrahim alayhi wa sallam, si c'était son époux, et donc il a dit que c'était sa sœur. Il voulait dire « Ma sœur » dans l'islam au fond de son cœur, afin de sauver sa vie, sinon autrement il serait mort. Et maintenant, imaginez, ce grand prophète, le Khalil d'Allah, est inquiet et se demande comment il va se justifier auprès d'Allah azawajal, parce qu'il a dit que Sarah était sa sœur. Ibrahim alayhi wa sallam est aussi inquiet lorsqu'il a dit à sa communauté que la grande idole avait cassé toutes les autres. Et c'était une opportunité de da'wah pour lui, et c'est pour ça qu'il l'a fait. Et de ce fait, maintenant il est inquiet auprès d'Allah azawajal. Et le troisième mensonge est lorsqu'il a dit « Je ne me sens pas très bien, allez-y vous à votre fête ». Et c'est là qu'il a utilisé cette opportunité afin de détruire les idoles, et donc il avait probablement 13-14 ans lorsqu'il a fait cela, et il se souvient toujours de ça le jour du jugement. Et donc Ibrahim alayhi wa sallam est inquiet, car il a dit qu'il ne se sentait pas bien à sa communauté. Et il a peur de ça, et se demande comment il va justifier ça à Allah azawajal. Et donc Ibrahim alayhi wa sallam dira « Allez voir celui avec qui Allah azawajal a parlé directement, allez voir Musa ». Et donc ils iront voir Musa, feront des louanges, et Musa alayhi wa sallam dira « Nefsi, nefsi, j'ai tué un homme innocent, alors que je n'avais aucun droit. Allez voir Isa ». Et là, il faut être clair là-dessus. Il n'avait pas l'intention de tuer. Il a juste mis un coup de poing, et c'était une erreur, et il le dit, et à cause de cela, l'homme mourut. Et donc, il dit maintenant « Je dois rendre des comptes sur ça, Allah azawajal ». Il dit « Allez voir Isa ». Puis, l'humanité se dirigera vers Isa alayhi wa sallam, ils feront des louanges, ils diront qu'Allah t'a créé 100 pères, il a juste dit « Kun feyekun », etc. Ils feront des louanges, et Isa alayhi wa sallam répondra « Nefsi, nefsi, allez voir Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, un serviteur auquel Allah azawajal a pardonné tous les péchés ». Et là, Isa alayhi wa sallam n'a même pas en tête de péché qu'il aurait pu commettre. Il dit « Je ne suis pas digne de ça, allez voir Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ». Donc ici, nous voyons que ces cinq prophètes d'Allah ont un statut spécial, et ils sont nommés « Ulul Adhim ». Et enfin donc, l'humanité se dirigera vers Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ils feront des louanges et diront « Tu es le seyyidul Mursalim ». Et ils continueront à faire des louanges, et ils demanderont « Pourrais-tu faire chafa'a auprès d'Allah ? » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondra « Ana laha, ana laha, elle est pour moi, elle est pour moi l'intercession ». Et donc, toute l'humanité va choisir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il les représente auprès d'Allah azawajal. Que ce soit les musulmans ou les kafirs, que ce soit les djinns ou les humains, que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde va être d'accord pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les représente. Et c'est pourquoi c'est appelé Maqam al-Mahmoud. Et pourquoi cela ne serait pas le cas mes chers frères et sœurs ? Alors qu'il est Ahmed, et qu'il est Mohamed, et qu'il est Maqam al-Mahmoud. Ahmed signifie « Celui qui est digne des loges », « Celui qui a la meilleure qualité des loges ». Et il est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie « Celui qui est digne de louanges dans une quantité que nous ne pouvons comprendre ». Et n'est-ce pas vrai ? Il n'y a pas une seule seconde sur cette planète sans que des centaines de millions de salawats soient faites quelque part autour du monde. Et ce, à n'importe quelle heure de la journée. Allah me salli ala Sayyidina Mohamed. Personne ne peut rivaliser avec ce Maqam. Et c'est pourquoi il est le Maqam al-Mahmoud. Donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire cela. « Et je me mettrai dans un endroit pour lequel on m'envira. Et je me prosternerai sous le trône et je louerai Allah par des louanges avec lesquelles jamais personne ne l'avait loué. Ensuite, Allah me répondra « Ya Mohamed, lève-toi ». Après qu'Allah lui a donné la permission, il pourra se lever. Parle, on t'écoutera. Intercède, tu seras exaucé. Demande et tu obtiendras. Et je dirai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Tu m'as promis l'intercession. Alors promets-moi d'intercéder pour tes créatures, pour que le jugement commence. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit donc le récit et il dit « Les nations défileront devant moi et je verrai passer un prophète avec un groupe de ceux qui l'avaient suivi. Et je verrai passer un prophète avec une dizaine d'individus, puis un prophète avec cinq individus, puis un prophète avec deux individus, puis un prophète seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il va continuer d'intercéder et d'intercéder encore et encore et dire « Oh monseigneur, que personne ne reste au Jahannam excepté seul pour que le Qur'an leur a donné le Jahannam à perpétuité. » C'est-à-dire les mouchrikoun, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en Allah s.w.t. Et ensuite, dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a même un atome de iman en lui sortira du feu de l'enfer. » Et dans une autre version, il est dit « Celui qui dit « La ilaha illallah » et qu'il a ne serait-ce qu'une graine de moutarde de iman en lui sera sauvé du feu de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste personne au Jahannam sauf ceux qui n'ont aucun iman. » Donc ceci est le fameux hadith de Anas ibn Malik radiallahu an. On arrête ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons de ce hadith et on essaiera de comprendre en détail ce qu'il se passe ici. Inch'Allah. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah.